Bonjour et bienvenue, je suis Loïc Lisson de SeSoignerAutrement.net Avez-vous déjà eu l'occasion, au cours d'un repas, d'être gêné par un petit bouton qui s'est développé à l'intérieur de votre bouche ? Ça y est, l'aphte est arrivé ! Un aphte est particulièrement délicat à traiter. On ne sait jamais trop si on doit le percer, le laisser, il va nous gêner pour manger, pour déglutir, même quelques fois pour parler. Et pourtant, il existe dans les approches alternatives des méthodes extrêmement simples pour éradiquer les aphtes de façon spectaculaire. Les aphtes sont des petits ulcères de la muqueuse buccale qui apparaissent en réaction à certains aliments. Cela peut être également récidivant. Penchons-nous dans un premier temps sur les aphtes qui apparaissent suite à la consommation d'un aliment en particulier, exemple les noix. Afin de le faire disparaître très rapidement, une des solutions les plus simples est celle de l'huile essentielle de Laurier Noble. Une goutte d'huile essentielle de Laurier Noble que vous allez appliquer directement sur l'aphtes en imposant votre doigt. C'est de loin la solution la plus radicale qui existe. Dans le quart d'heure, 20 minutes ou la demi-heure qui suit l'application, l'aphtes va littéralement disparaître. Lorsque l'on a de nombreux aphtes dans la bouche, lorsqu'on en a plus de deux, à partir de trois, on va considérer que c'est déjà nombreux. Parce que l'huile essentielle de Laurier Noble est assez puissante. Et utiliser une goutte à chaque fois pour chacun des aphtes risque d'agresser la muqueuse buccale. On va donc utiliser un dilvant, en particulier de l'huile essentielle de, pardon, de l'huile végétale de Tournesol. Dans une cuillère à café d'huile végétale de Tournesol, on va déposer deux gouttes d'huile essentielle de Laurier Noble. Et on réalisera un bain de bouche. On fera tourner pendant 30 secondes à une minute dans la bouche cette préparation. Ça va nous amener à avoir la bouche pleine de cette huile végétale et cette huile essentielle en émulsion. Et on recrachera le tout. On pourra après se rincer la bouche à l'eau claire. Cette solution est aussi extrêmement efficace. Lorsque vraiment le nombre d'aphtes est très important, ou alors lorsque les aphtes sont récidivantes et qu'elles reviennent très régulièrement, on va utiliser un produit beaucoup moins puissant. Ce sera beaucoup moins rapide, mais qui va permettre de vraiment réadapter, redonner à la flore buccale une dimension plus équilibrée. Parce que c'est souvent là que le problème se pose. Cette fois-ci, on va utiliser de l'hydrolat de Laurier Noble et de l'hydrolat de soja officinale. Ces deux hydrolats seront mélangés et on prendra une cuillère à café de l'ensemble de cette synergie hydrolat de Laurier Noble et hydrolat de soja officinale en bain de bouche le matin et le soir. De plus, par voie orale, on consommera matin, midi et soir une cuillère à café de cette synergie hydrolat de Laurier Noble et hydrolat de soja officinale. Et ce, pendant trois semaines. Ce traitement est particulièrement pertinent chez les personnes qui vont faire des aphtes de façon extrêmement répétée et en grande quantité. Il existe des cas où l'aphte peut devenir douloureux. Dans ces cas-là, on va appliquer en plus de Laurier Noble une goutte d'huile essentielle de clou de girofle. En effet, le clou de girofle va venir anesthésier littéralement la douleur. Cette odeur vous rappellera sans doute celle du dentiste. L'huile essentielle de Laurier Noble et l'huile essentielle de clou de girofle seront alors en synergie pour venir traiter l'aphte dans sa dimension infectieuse et dans son aspect douloureux. En résumé, pour traiter les aphtes, nous avons un premier niveau qui est l'aphte ponctuelle qui va arriver vraiment de temps en temps. On va utiliser de l'huile essentielle de Laurier Noble. Les aphtes un peu plus fréquents ou plus nombreux. Dans ces cas-là, on diluera l'huile essentielle dans de l'huile végétale de tournesol. Le troisième niveau, lorsque vraiment les aphtes sont récidivants, peut-être quotidien ou plusieurs fois par mois. Dans ces cas-là, on utilisera l'hydrolat de Laurier et l'hydrolat de soja officinale pour une prise sur plusieurs semaines. Et enfin, dans les situations où l'aphte est douloureux, dans les deux premiers cas, dans celui où on a un aphtes ponctuel ou des aphtes en grande quantité, on va utiliser l'huile essentielle de clou de girofle afin de calmer la douleur. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment traiter les aphtes. Je vous invite à me laisser vos trucs, vos façons de faire, les produits que vous pouvez utiliser lorsque vous avez des aphtes dans les commentaires et de cliquer sur j'aime juste en dessous, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur se-soigne-autrement.net. En attendant, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...